Pourquoi c'est si difficile de perdre du poids ? Sur le papier, c'est relativement simple. Alors après, on peut un peu argumenter sur quelles sont les différentes façons de s'alimenter, qu'est-ce qui correspond à votre corps, qu'est-ce qui correspond moins à votre corps. Enfin, il y a énormément d'informations disponibles sur Internet. Vous avez accès à des nutritionnistes, vous avez accès à des livres, vous avez accès à plein de ressources, même sur cette chaîne. Et pourtant, c'est continuellement difficile de perdre du poids. Peut-être que vous avez essayé depuis des années, des dizaines d'années, voire. Même, à essayer de perdre du poids et jamais réussir à en perdre, ou quand on en perd, tout reprendre. Pourquoi c'est si compliqué, en fait ? Parce que sur le papier, c'est pas très compliqué. Et les quelques fois, j'imagine, vous avez fait des régimes ou des choses comme ça, vous avez pu voir qu'en fait, en quelques jours, quelques semaines, on peut perdre du poids. Mais ça marche pas sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. J'ai trouvé trois raisons principales que j'ai envie de vous présenter ici. Il y en a plein d'autres. Mais je pense que déjà, si on met le doigt sur ces trois raisons-là, on aura déjà fait une bonne partie du chemin. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Esther Taïfé. Je suis coach en émotions certifiée. Et je me suis spécialisée en particulier dans la perte de poids. Et mon taf, ici, c'est de vous aider vous, si vous savez exactement quoi faire pour perdre du poids, mais que vous ne le faites pas. Et vous ne savez pas pourquoi vous ne le faites pas. Et vous vous culpabilisez peut-être de ne pas le faire. Et vous aspirez à perdre du poids, certes, mais surtout à vous sentir bien, à vous sentir vous. Donc si tout ça, ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors une vidéo tous les lundis. Et si vous savez que vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche-là, eh bien n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Vous avez un lien pour prendre un premier rendez-vous avec l'une de mes coaches, qui verra avec vous si on peut vous aider et si oui. La première raison que je vois, qui explique pourquoi c'est si difficile de perdre du poids, c'est qu'en fait, dans une démarche comme celle-ci, on va chercher les réponses à l'extérieur. On nous a appris depuis tout petit que les médecins, les nutritionnistes, les psychologues, le corps médical de manière générale, avaient les réponses à nos problématiques. Ce qui, en soi, n'est pas complètement absurde. Sur le papier, effectivement, ils ont des outils qu'on n'a pas, ils ont la possibilité de nous donner une expérience qu'on n'a pas, et ils ont plein d'informations qu'on n'a pas. Mais ils n'ont pas toutes les réponses. Et surtout, c'est dangereux pour soi de chercher constamment la réponse à l'extérieur, d'attendre de l'autre, que ce soit un médecin ou pas, mais que ce soit même, je ne sais pas, un parent, un enfant, un proche, de chercher la réponse chez l'autre. Que l'extérieur nous aide. J'arriverai à perdre du poids quand il n'y aura plus le coronavirus. J'arriverai à perdre du poids quand le boulot se sera calmé, que ce sera moins stressant. J'arriverai à perdre du poids quand mes enfants seront partis de la maison et qu'ils seront grands et que je pourrai faire tout ce que je veux à manger et que je n'aurai plus besoin d'avoir des pépitos dans le placard. Ou j'arriverai à perdre du poids quand mon médecin m'aura donné un régime qui correspond à moi et qu'il aura compris mon besoin. Donc on est tout le temps en train de rechercher la réponse à l'extérieur, au lieu de juste se rappeler qu'en fait, on a la réponse en soi. C'est hyper bateau ce que je suis en train de dire, et peut-être même un brin ésotérique aux oreilles de certains. Mais la réalité, c'est que oui, l'information est nécessaire, oui, les circonstances ont un impact sur vous, et ça va être nécessaire d'aller regarder tout ça, d'aller se dire, mes circonstances c'est ça, mes problématiques c'est ça, mes contraintes c'est ça, ou d'être au courant de ce qui est possible, de ce qui existe, et d'aller voir peut-être un nutritionniste à un moment donné, un psychologue à un moment donné, pour avoir des informations, pour avoir de la matière, de quelque chose avec lequel travailler. Mais en réalité, la réponse sera jamais à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va nous aider à perdre du poids. C'est pas nos proches, c'est pas les restaurants qui vont commencer à proposer des options plus saines et tout ça, c'est pas je ne sais pas qui, ou je ne sais quelles circonstances au travail, qui va nous aider à perdre du poids en fait. C'est nous. C'est nous et nous seuls. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, ou qu'il y a culpabilité à avoir, etc. Ce qui nous amène au deuxième point. Pour moi, la deuxième problématique, et l'une des raisons fondamentales pour lesquelles on ne perd pas de poids, c'est qu'on se met en combat contre soi-même en fait. On est dans cette démarche, et moi j'ai vraiment des coachés qui me disent, pour moi c'est mon combat de vie quoi. On est en fait en lutte contre soi. On n'est pas en train de s'écouter, on n'est pas en train d'essayer de se faire du bien. On se met dans une espèce de bataille contre son corps. Ça ne marche pas sur le long terme en fait. Sur le long terme, si vous êtes dans une démarche de perte de poids, et que vous le voyez comme une lutte et comme un combat, ça ne marchera pas. On ne peut pas être constamment en combat dans sa vie. Ça ne marche juste pas. Il y a un moment donné où on en a marre. On ne peut pas. Donc, ça va commencer par juste accepter là où on en est, ne pas refuser d'être au stade où on en est dans notre vie, d'avoir les comportements qu'on a actuellement, les pensées peut-être négatives à propos de soi qu'on a actuellement, et juste accepter là où on en est, et partir de là en fait. Et arrêter d'être en lutte, mais devenir un accompagnant de soi, devenir quelqu'un qui est là pour se faire du bien, et qui va nous accompagner nous-mêmes dans notre chemin, dans notre travail. Ce qui m'amène à la troisième raison qui, pour moi, fait qu'on n'arrive pas à perdre du poids, et que c'est si difficile en fait, c'est qu'on cherche une solution qui est rapide, qui est facile, qui est simple. C'est simple sur le papier de perdre du poids. On est d'accord factuellement, mais si on est à la recherche d'un truc facile, rapide, on oublie l'essentiel. L'essentiel, et le plus important à voir ici, c'est que la raison pour laquelle actuellement, vous êtes en surpoids, ou en obésité, c'est parce que vous avez tout un tas de comportements, de croyances, d'émotions, qui sont tout appris, pour l'essentiel, culturellement. Vous avez toute une histoire que vous vous racontez. Votre comportement autour de la nourriture, votre comportement autour des repas de famille, votre comportement autour des repas en terrasse avec vos amis, votre comportement autour d'un barbecue, autour d'un buffet, votre comportement autour du repas à la cantine, votre comportement autour de la boulangerie, tout ça, c'est socialement appris. Et il y a toute une histoire. Et si vous voulez aller vers une vie où vous êtes plus mince, où vous vous ressemblez davantage, où vous êtes plus aligné, où la nourriture n'est plus un truc qui prend tout l'espace, ça veut dire qu'il va falloir changer votre regard par rapport à la nourriture. Et ce regard, cet ensemble de pensées, c'est ce que vous associez actuellement à votre identité. Mais moi je suis auvergnate, mais moi je suis savoyarde, mais moi je suis ceci-là, tu comprends, moi le jambon, moi le saucisson, moi le fromage, moi le boulanger, mon frère est boulanger, mon père est boulanger. Il y a toute une histoire. Et ça, il va falloir la quitter cette histoire, la laisser partir, se dire ok, quelle personne j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'aspire à devenir, est-ce que ça me ressemble davantage ? Et c'est inconfortable en fait. Parce que la raison pour laquelle là, vous mangez alors que vous n'avez pas faim, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'inconfortable à vivre. Si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, il y avait un problème, il y avait quelque chose qui n'était pas agréable. Et si c'est quelque chose, pour l'instant la réponse était la nourriture. Donc ce comportement doit changer. Et c'est inconfortable. Si à un moment donné, c'est désagréable dans votre vie, et vous dites tiens, si je mange un truc ça va passer, et que là vous dites, ah bah non en fait je ne vais pas le faire, je vais plutôt vivre le moment désagréable, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et je ne vais plus me servir, je ne vais plus être la personne qui, dès qu'il y a un truc dans sa vie, elle va aller en terrasse prendre un petit verre de vin. Ou je ne vais plus être la personne qui dès qu'il y a un petit truc dans sa vie, va passer par la boulangerie, et prendre un pain au chocolat. Bah c'est inconfortable en fait. Et dans un monde où on nous a expliqué que tout devait être rapide, immédiat, et bien on refuse cet inconfort. Et donc je pense que la troisième raison pour laquelle c'est si difficile de perdre du poids, c'est parce qu'on a l'illusion que ça doit être simple et confortable. Et c'est pas confortable. Changer, évoluer, aller vers son futur soi, lever finalement les couches de l'oignon, de sa fausse identité, et faire son développement personnel, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas immédiat. C'est un chemin. Et tant qu'on est dans le refus de l'inconfort, on se plante. Et on n'arrivera pas à perdre du poids. Perde du poids ou autre chose, n'importe quel autre objectif que vous avez dans votre vie qui est mesurable et quantifiable, etc. Donc je résume. Pour moi, les trois raisons principales qui font que c'est difficile aujourd'hui de perdre du poids, la première c'est qu'on cherche les réponses à l'extérieur. Toujours, au lieu de chercher en soi, et on a toutes les réponses, et c'est vous la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour vous, en fait. La deuxième raison, c'est qu'on est en lutte contre soi-même au lieu d'être son meilleur ami et son meilleur accompagnant. Et la troisième, c'est qu'on refuse d'être inconfortable. On refuse que ça prenne du temps, on refuse que ça soit pas forcément agréable tout le temps. Parce qu'on nous a vendu, et ça c'est pas vous, c'est pas vous qui avez un problème et qui êtes impatiente, c'est plutôt qu'on nous a vendu un idéal de vie où tout est facile. Et ça c'est juste du marketing. En pratique, non. En pratique, non. Et le programme chez SSB, il s'appelle pas la façon la plus difficile de perdre du poids, mais il pourrait. C'est-à-dire que la réalité c'est que perdre du poids, c'est jamais à propos, juste du poids, en fait. C'est à propos de plein d'autres choses, et ça demande un vrai travail de fond, et c'est pas confortable. Donc voilà, pour le résumé de cette vidéo, si vous savez que vous avez besoin d'accompagnement là-dessus, et que vous avez envie de voir ce qu'on propose, n'hésitez pas à aller regarder les liens dans la description. Vous avez un lien notamment pour prendre un rendez-vous directement sur notre calendrier et être reçu par l'une de mes coachs. C'est un rendez-vous qui est gratuit. Le but de ce rendez-vous, c'est de voir avec vous, en fait, où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que nous, on peut vous aider ? Vers quoi vous voulez aller ? Dans quelle direction vous voulez aller ? Et si nous, on peut vous aider, on vous fait une proposition de coaching, mais si ça relève pas du coaching, si en fait vous avez besoin d'un nutritionniste ou d'un psychologue, par exemple, on vous redirigera vers les bonnes personnes pour vous. Donc voilà, moi je m'arrête là pour cette vidéo, je vous dis à lundi prochain, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très bonne semaine, tout ça, tout ça. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501